Musique Je m'appelle Fabien Sanchez, je suis guitariste-chanteur et je suis venu jouer à la médiathèque de Montélimar pour présenter mes compositions et jouer les morceaux qu'on aime jouer. C'est une formule anti-eau dans le monde de Somme 4 et là aujourd'hui je vais jouer avec Julien Collirot qui est le batteur de la formation. Et qui est aussi percussionniste pour cette formation duo. Le duo plus que le quartet parce que déjà c'est bien moins bruyant en fait. Le duo, on peut jouer dans des salles plus petites où l'acoustique n'est pas forcément la mieux adaptée pour recevoir batterie et basse en plus. Et puis aussi parce que ça permet de... On a un champ d'expérimentation normalement avec le duo où on se permet d'essayer plein de choses et de créer de la musique en direct en fait avec des sampleurs, avec des outils, un petit peu l'ordinateur et tout ça. Et donc ça nous permet de chercher plein de choses, d'improviser, de créer des morceaux pendant une soirée. et de créer des morceaux. Musique 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 Quand on joue à 4 avec San, j'ai plutôt une batterie traditionnelle, on va dire. Une grosse caisse, caisse claire, un tome, c'est un balai charlé, vraiment un minimum d'un batteur. Et au départ on avait essayé de travailler des samples, puis après on les a enlevés. On est revenu à quelque chose de plus acoustique et plus brut. Mais concernant le duo, comme il l'a expliqué San tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la recherche et l'expérimentation. On se laisse beaucoup de liberté, donc suivant les concerts, j'amène pas forcément la même chose, ou alors j'arrive avec une nouvelle idée. Là, des fois on a un pédalier, on peut sampler, les parties de percus, je peux faire des percus avec la voix aussi, avec un micro. Aller dans d'autres directions, enfin vraiment se laisser des libertés et faire évoluer les morceaux en fonction du lieu, en fonction des gens, en fonction de notre ressenti à tous les deux. On est beaucoup dans l'interaction, l'improvisation, donc vraiment se donner les moyens de se donner le plus possible de liberté. Musique 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 Pour tout dire, le premier guitariste, le premier musicien qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est Jimi Hendrix, un guitariste. J'ai beaucoup aimé tout de suite le bruit qu'il y générait avec son instrument. C'était ma première phase d'exprimension musicale. Après, je suis venu au blues, plus traditionnel. Après, j'ai écouté aussi pas mal de saules, les vieux chanteurs de saules comme Donny Hataway, ou plus récemment comme George Benson, Bla Funk. J'aime beaucoup, globalement, les musiques afro-américaines. Mais j'écoute aussi de la pop, des choses, des chansons, la pop-folk. J'aime beaucoup la folk, comme Annie DiFranco, par exemple, c'est une artiste que j'adore. Et qui fait de la folk typique américaine, une guitare-voix. Et je suis fan. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501